Bonjour les fans, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le découvrez, nous sommes dans un lieu que vous n'avez jamais visité, puisque là, nous sommes au Squawk Club, et ce matin, nous avons la chance de le visiter. Et pour cela, en fait, c'est Julia qui nous accueille, qui est animatrice. Ici, donc, au Club Enfant. Et puis, pour plus de facilité, pour répondre à nos questions, nous avons avec nous Carlos, qui est l'hôte francophone, à bord du Costa Toscana, et qui va traduire ce que Julia va nous dire à propos du Club Enfant. Alors, merci à tous les deux de répondre à nos questions, de répondre aux questions des fans. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça se passe, une journée type pour un enfant qui vient au Squawk Club ? So, how is the typical day for a child going to the Squawk Club ? Okay, first of all, the parents have to fill one paper to come in the Squawk Club. Alors, première chose, ils doivent remplir un papier, un formulaire, qu'ils trouvent dans leur cabine, pour aller au Squawk Club. Bien sûr, ils peuvent le retrouver ici, s'ils arrivent au Squawk Club directement. Donc, avec bien sûr la carte Costa de l'enfant et des parents, vous pouvez ensuite vous inscrire. Donc, ça commence à 9h du matin, et ils ont plein d'activités qui vont jusqu'à 11h30 le soir. Et puis, si on a des activités au Squawk Club, comme dans le swimming pool aujourd'hui, ou dans le sport-carts, ou quelque chose comme ça, on va mettre un papier au-dessus de la porte, pour que les parents puissent nous trouver autour du bateau, parce que le bateau est très grand. Justement, comme le bateau est très grand, et que de temps en temps, ils ont des activités à l'extérieur du Squawk Club, lorsque c'est le cas, comme par exemple, ils vont à la piscine, ou ils vont faire la soirée du commandant, du capitaine, où ils se déguisent, les choses comme ça, à chaque fois, ils mettent une petite affiche à l'extérieur, comme ça les parents peuvent retrouver les enfants en sachant exactement où ils sont à tout moment. Jolia, pouvez-vous nous parler de l'équipe d'animation du BabySquawk Club et du Squawk Club? Ok, au Squawk Club, nous avons 12 animateurs, plus 13 animateurs, et plus 4 animateurs. Alors, il y a 12 animateurs qui s'occupent des enfants. Tu as dit 3 pour les adolescents, et 4 pour les petits-enfants en bas âge. Pourquoi? Parce que pour le Squawk Club, ils peuvent entrer les enfants de 3 ans, sans les diapers, jusqu'à 11 ans. Donc, pour le Squawk Club en particulier, c'est de 3 ans, ça commence à 3 ans, et il faut qu'ils ne portent plus de couche, jusqu'à 11 ans. Pour les adultes, 12 ans, jusqu'à 17 ans. Pour les adultes, c'est de 12 ans à 17 ans. Et pour le Squawk Club, le BabySquawk Club, c'est de 1 ans à 2 ans. Et pour les Squawk Club les plus jeunes, pour les bébés, c'est de 1 ans à 2 ans. D'accord. Ils doivent venir avec leurs parents, je crois, non? Ils doivent venir pour le BabySquawk Club, ils doivent rester avec leurs parents. Pour les enfants, donc pour les plus jeunes, ils font une période d'acclimatisation de, on va dire, pour traduire ça exactement, je ne pourrais pas dire... D'une période d'acclimatisation de 45 minutes, où ils peuvent laisser l'enfant sans les parents, pour voir comment ça se passe, comment l'enfant réagit. Mais les parents doivent rester ici, autour des enfants, mais pas avec les enfants. Exactement. Les parents restent donc à ce moment-là, à proximité, sans être avec eux, pour voir comment les enfants réagissent. If the acclimatisation is good, they leave the kids without parents, of course, with the nanny, and they stay maximum 3 hours. Ok. Et si tout se passe bien, donc ils peuvent laisser des enfants sans les parents, mais un temps maximum de 3 heures. Donc pour une durée maximum de 3 heures. If it has activity payment, 10 euros per hour. Et pour les activités payantes, donc ce serait 10 euros par heure. The nanny's payment, they have to stay, not pay. Ok. Dans ce cas-là, ce serait sans les... Pardon. In this case, it's for payment, in case they don't know what's happened, like a payment when they leave without... For the baby squat, it's payment. Yes. Ok. Je reprends. Donc pour les enfants, donc pour les enfants, pour les plus jeunes, c'est donc 10 euros par heure. Le squat club, c'est free. Le squat club, c'est... Donc pour les squat clubs, de 3 à 11, c'est donc gratuit. Alors pour participer à ces activités, faut-il réserver? Ok. Ok. For the... In the squat club, the parents didn't have to come here to reserve. The kids can come inside when they want. Donc pour les... Pour les squat clubs en particulier, vous n'avez pas besoin de réserver. Vous pouvez venir et partir comme vous le souhaitez. Oui. The same as in the teen, in the teen zone. They don't have a place like this in the squat club, but they have the meeting point, here on board on Costa Toscana, is on deck 17, upstairs from the central pool. Ok. Donc pour le teen zone, c'est exactement pareil. Même s'ils n'ont pas de zone dédiée, ils n'ont pas besoin de prendre rendez-vous. D'accord. Donc par contre, pour le baby squat club, de 1 à 3 ans, dans ce cas-là, il faut réserver, avec tout ce qu'on avait dit juste avant, la période d'acclimatisation, sur une période maximale de 3 heures, à chaque fois des sessions au maximum de 3 heures. Et cette fois-ci, c'est par paiement, c'est 10 euros de l'heure. Après, si les parents sont avec, c'est gratuit. C'est seulement s'il faut laisser, si les parents doivent s'en aller. Alors tout ça, c'est très intéressant. Comment ça se passe pour une excursion? Si moi, par exemple, je vais à Rome et que donc mon excursion démarre avant 9 heures, est-ce que je peux quand même déposer mes enfants? D'accord. Dans les cas où vous avez des excursions et que vous laissez des enfants, dans son exemple, c'était le squat club ouvre bien à 9 heures. Mais si vous avez une excursion plus tôt, ils peuvent, dans ce cas, ouvrir 15 minutes avant le départ de l'excursion. Ils peuvent ouvrir le squat club dans ce cas-là. et que, bien sûr, les excursions qui sont costa. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça pour les nannies. Parce que les parents peuvent laisser les enfants et aller dehors dans le squat club. Mais si ils ont des enfants dans les nannies, ils ne peuvent pas aller dehors. Ils doivent rester en bord. Mais dans le cas de Baby squat club, on ne peut pas laisser les parents partir parce qu'il faut, même si vous laissez la garde des enfants aux animateurs, il faut au moins qu'il y ait un des parents qui se reste à bord. Et donc, comment ça se passe si j'ai un tout petit et que je le laisse? Donc, il n'a pas encore 3 ans et comment est-ce que costa me contacte? Ok. Si la climatisation est bonne, les parents peuvent laisser les enfants. Ils doivent remplir les papiers. Ils doivent aussi faire les formules de la registration comme nous. Et aussi, un papier dans lequel il est écrit ce qu'ils veulent faire quand ils ont un nappi ou quelque chose comme ça. Ok. Dans le cas des formulaires à remplir pour le Baby squat club, en plus du formulaire de base qu'il faut remplir, il y a un petit formulaire en plus où on met les petites remarques sur l'enfant, ses préférences, à l'endroit où il veut dormir, alors ce qu'il préfère manger, etc. And then the parents have to give to the parents one phone because the parents have to be available in every single moment. Et donc, dans ce cas-là, il faut absolument, enfin, la personne qui s'occupe donc du coup des enfants donneront aux parents un petit téléphone pour qu'ils puissent être en contact à tout moment. Un petit téléphone sur le bateau. La raison pour laquelle il faut qu'au moins un des parents reste à bord. C'est très rassurant pour les parents. Oui. Est-ce qu'il est possible que je laisse mon enfant pendant, par exemple, l'heure du repas pour que je puisse profiter d'un dîner romantique à l'archipélago, par exemple ? Ok. Les enfants peuvent rester avec nous de 9h jusqu'à 12h. Pour nous, ce n'est pas un problème. Nous avons le lunch tous les jours quand nous sommes à port. Tous les jours. Mais les parents doivent rester jusqu'à 10h30 du matin. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire parce que comme ça ouvre de 9h jusqu'à minuit, il n'y a aucun souci, on prend l'enfant en charge. Par contre, avant 10h le matin, 10h45 ? 10h30. 10h30. Il faut préserver à l'avance ses repas, prévenir à l'avance, histoire qu'il puisse s'organiser. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ça n'a aucun coût, mais il faut penser à l'avance. D'accord. Et si mon enfant a des allergies alimentaires, bien sûr, on fait attention aussi à son régime. Oui, bien sûr. Donc, les parents doivent nous dire. Parce que dans la forme de registration qu'ils faisaient, quand les enfants arrivaient à l'avance et qu'ils arrivaient à l'avance, ils doivent lire ce papier « Registration Form » dans lequel il écrit « Allergy » ou quelque chose à spécifier. Dans le formulaire, justement, à remplir, il faut spécifier ce genre de choses. Justement. Et aussi, on a le diner deux jours par semaine. Donc, dans une semaine, ils ont deux diners aussi qui sont organisés pour le soir. Il faut réserver jusqu'à 5h30 d'après-midi. Et celui pour le diner, c'est 5h30 dans l'après-midi. Où il faut réserver à l'avance. Et chaque jour, à 4h, on a le snack time aussi. Et à 4h, ils ont le goûter, bien sûr. Ben voilà, les enfants heureux et les parents... Alors, Julia, une dernière question. Est-ce qu'il y a un animateur qui parle français? Parce que nos petits francophones s'inquiètent. Alors, ici, sur ce bateau, il n'y a pas d'animateurs qui sont francophones, malheureusement. Mais nous essayons de parler français. Après, ils essayent toujours, bien sûr, de parler en français. Et ça dépend aussi des itinéraires et des bateaux. Très souvent, il y a des animateurs qui parlent français. Ici, ce serait plutôt l'exception, dans ce sens-là. Plus il y a d'enfants français, bien sûr, plus à ce moment-là, effectivement, il y a possibilité, j'imagine, d'avoir un animateur qui parle français. Et de toute façon, ils apprennent aussi. Et puis tout à fait, c'est très bon pour eux, effectivement, déjà, d'apprendre quelques petits mots dans d'autres langues. Et bien, Julia, Carlos, un grand merci, donc, pour ces réponses aux questions que tous les fans de Costa se posent afin de préparer, donc, leur futur croisière à bord du Costa Toscana. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.